Ce sont surtout les campings qui ont souffert de la désaffection de la destination Corse. La saison s'achève dans trois semaines à la Toussaint, mais les professionnels du tourisme dans leur ensemble se rappellent d'un printemps et d'un début d'été morose. Leur ressenti est plus sombre que ne l'indiquent les chiffres de l'agence du tourisme. L'ATC constate un recul dans la fréquentation d'hébergements déclarés de presque 9% en mai, puis 3% de moins en juin et juillet. Dans le Cortenay, en Balagne-Légite, on trouvait preneur en moyenne durant 15 semaines au lieu de 17. Pourtant, le transport aérien bat son record en 2019. Depuis deux ans, il y a un peu plus de touristes qui débarquent par avion que par bateau. Le maritime a enregistré une baisse de 4,5% cet été, une baisse continue depuis cinq ans. En tout entre mai et août, la Corse a accueilli 90 000 touristes en moins que durant la même période de 2018, soit 1,63%. Les séjours sont plus courts, les visiteurs se décident au dernier moment et dépenseraient moins. Vraiment, la destination semble moins prisée, notamment par la clientèle française et britannique.